La période de questions. Le chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Avant de commencer, j'aimerais également, au nom du Parti conservateur, exprimer nos sympathies aux familles et nos condoléances à la famille de Peter Worthington. C'est quelqu'un qui a été un Canadien exceptionnel et qui va nous manquer profondément, M. le Président. Pour question pour le ministre des Finances, ministre, dans le budget de l'année dernière, vous avez parlé donc de réduction de 2 milliards de dollars en économie annuelle. Cette année, on ne fait pas de référence à des économies quelconques. Au contraire, vous avez parlé de termes comme, par exemple, travailler ensemble, collaborer pour avoir des revenus. Alors, je demande au ministre, sans gel de salaire, comment vous allez trouver ces milliards de dollars en économie ? Le ministre des Finances. M. le Président, je pense qu'il a lu partie du budget. Merci, c'est très bien. M. le Président, le chef de l'opposition fait référence au fait de travailler ensemble, collaborer, travailler pour le bénéfice des Ontariens. C'est très bien, c'est exactement ce que nous faisons, M. le Président. Et la prouve est que nous allons pouvoir continuer les dépenses chaque année. C'est comme ça que nous avons réussi l'année dernière à économiser plus de 5 millions de dollars. Nous avons collaboré avec le secteur parapublic, nous avons travaillé pour compenser toutes les dépenses qui existaient. Nous avons travaillé ensemble pour le bénéfice des Ontariens qui, généralement, travaillent avec nous également. M. le Président, il n'y a pas beaucoup à faire. Alors, le déficit n'aurait pas dû augmenter, il aurait dû être réduit. Et le problème est que ce déficit pèse de plus en plus sur les nouveaux-nés en Ontario. Parce que vous ne pouvez pas prendre les bonnes décisions, car vous n'avez pas suffisamment d'argent disponible. Et vous allez dans la direction opposée, parce que vous augmentez les dépenses. Et donc, toutes les mesures que vous mettez en place, même les mesures qui ont été mises en place par l'ancien Premier ministre, montrent en fait que les difficultés augmentent pour les Ontariens. Alors, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit qu'ils voudraient comprendre pourquoi on élimine les gels de salaire et pourquoi on ne fait pas en sorte de pouvoir récupérer l'argent perdu. Le ministre. M. le Président, le budget vise à créer des emplois, à aider la population dans sa vie de tous les jours, à éliminer le déficit. Nous ne mettons pas en place des positions extrêmes et nous visons à pouvoir collaborer et à mettre en place ces changements pour que ça puisse aider la population. Mais c'est intéressant d'entendre ce que dit le chef de l'opposition, parce qu'il n'y a pas longtemps, leur porte-parole pour l'économie m'a envoyé un paquet de prévisions budgétaires qui étaient basées sur des maths. Et voilà leur prévision. Un milliard de dollars de dépenses supplémentaires. Et le chef de l'opposition à lui-même était opposé par son parti pour les dépenses excessives. Et non seulement, donc, il pouvait faire en sorte de pouvoir économiser, mais maintenant, les députés à l'ordre, s'il vous plaît. Question finale. Je ne sais pas quoi dire concernant les performances assez étranges du ministre des Finances. Franchement, le ministre des Finances devrait faire en sorte qu'on puisse réduire les dépenses et non pas les augmenter. Et c'est quelque chose qui, en fait, va dans la mauvaise direction. Donc il est clair que le parti conservateur pense que la seule manière pour pouvoir revenir sur les rails est de faire en sorte qu'on puisse aider les familles comme elles font tous les jours, c'est-à-dire qu'il faut changer d'équipe, il faut changer de façon de travailler, tout simplement. Alors, je vais essayer une troisième fois, monsieur le ministre. Et j'apprécie tout ce que vous avez dit. Mais j'aimerais avoir une réponse par oui ou non à cette question. Je ne sais pas si vous allez vouloir répondre. Comment on peut économiser et comment on peut équilibrer le budget ? Est-ce que vous allez mettre en place un gel des salaires, oui ou non, pour pouvoir revenir à l'équilibre ? Le ministre. Monsieur le Président, la seule problématique étrange est le fait que les chiffres proposés par l'opposition ne s'ajoutent pas les uns aux autres. Le député de Prince Edward Hastings, alors, s'il vous plaît. Alors, c'est très sérieux, monsieur le Président. C'est un problème extrêmement sérieux. Et le député d'en face a parlé de prévision budgétaire. Mais il parle de ces prévisions. Mais malheureusement, il pense pouvoir venir à l'équilibre. Mais c'est quelque chose qui est pratiquement impossible. Donc, il pense pouvoir venir à l'équilibre. Nous, de notre côté de la Chambre, faisons ce qui est nécessaire pour contrôler nos dépenses. Ça sera donc des dépenses disciplinées. C'est comme ça que nous voulons faire, parce que ce sont les mesures que nous voulons mettre en place. Vous devez lire le budget inconnu pour comprendre ce que nous voulons faire. Nouvelle question. Le chef du parti de l'opposition. Merci. Un corps au ministre des Finances. Non, nous n'allons pas appuyer un budget libéral qui crée un déficit encore plus gros. Alors, ce qui m'inquiète est que le ministre des Finances, non seulement, ne répond pas à ma question concernant le gel des salaires. Ce qui, s'il n'est pas fait, va créer un déficit encore plus grand. Mais, il est clair que le ministre des Finances a mis en place d'autres mesures. Donc, finalement, votre prédécesaire a décidé de proroger la Chambre. Alors, pourquoi le ministre des Finances ne veut pas comprendre qu'avec autant de dépenses que vous mettez en place, et encore plus dans le nouveau budget, vous visez à réduire le déficit ? C'est un budget. Pour l'Ontario, de la part des Ontariens, nous avons travaillé avec beaucoup de personnes, nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons donc des problèmes qui montrent que nous voulons faire tout ce qui est nécessaire pour résoudre les problèmes. Et nous sommes dans l'objectif que nous nous étions fixés. Leur objectif est de limiter la compensation. Nous pensons que nous pouvons retrouver l'équilibre en faisant d'autres choses. Et ce qu'il faut faire, c'est être déterminé pour contrôler les dépenses. Et c'est ce que nous faisons. Et encore plus important, les investissements qui sont réalisés pour les jeunes, pour l'infrastructure, est quelque chose qui nous permet de créer de nouveaux emplois. C'est cela qui va nous rendre compétitifs et qui va nous permettre d'appuyer cela, parce que c'est au bénéfice de tous les Ontariens. Soyons honnêtes, M. le ministre, c'est un budget qui est fait par les libéraux pour acheter le soutien du NPD. C'est clairement un budget qui vise à maintenir vos places. Et je pense que les jeunes diplômés des écoles qui doivent payer des dettes à cause des freins de scolarité, eh bien, ce sont des gens qui ont du mal à se lancer dans la carrière, qui ont du mal à commencer leur vie. Ils ne peuvent pas faire face, par exemple, à l'achat d'un logement. Donc, la dernière fois que nous avons vu cela, la coalition montrait qu'en fait, on a perdu des emplois. On a des emplois qui sont moins bien payés, surtout pour le domaine de la production. Alors, est-ce que vous voulez véritablement avoir plus de dépenses ? Ou alors, vous voulez véritablement réduire les dépenses ? Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ce que nous proposons, M. le président ? C'est véritablement un budget qui vise à créer des emplois, à promouvoir la croissance économique. C'est un budget qui vise à aider les personnes dans leur vie quotidienne. Alors, ce qui est en jeu, M. le président, et ce qui suit, nous aidons donc les communautés avec un fonds qui est dédié. Terminé. Alors, voici un budget qui vise à aider les communautés rurales. Nous avons aussi des taxes qui sont dédiées aux municipalités. Le député d'Enfance a parlé des jeunes, et il veut éliminer le fonds pour les jeunes, qui vise à aider ces jeunes à pouvoir s'intégrer, à pouvoir entrer dans le monde du travail, à construire leurs compétences et à pouvoir réussir dans la vie pour pouvoir travailler plus rapidement au bénéfice de leur avenir. C'est l'avenir qui est en jeu. Ils devraient appuyer ce budget pour cela. Question finale. Eh bien, merci, M. le président. Notre programme va recréer des emplois pour l'Ontario. Donc, il ne faut pas mettre en place uniquement une bureaucratie de la part de ce gouvernement. Votre budget montre que le temps est de l'argent, et il nous manque le temps et l'argent. Vous avez décidé de présenter un budget qui va créer une dette encore plus profonde. Vous ajoutez 20 milliards de dollars à la dette, et étrangement, vous avez agrandi ce déficit. Donc, c'est quelque chose qui fait en sorte que le NPD et les libéraux puissent se mettre d'accord, mais ce n'est pas quelque chose qui va créer de l'emploi pour l'Ontario. Je sais ce que je fais. Je suis sur les bords. Alors, je vous demande d'être prudent, une mise en garde. Un million de dollars de dépenses, de nouvelles dépenses. Allez-vous dire non à d'autres dépenses pour enfoncer davantage la province dans la dette? M. le président, soyons clairs. Nous avons créé plus de 400 000 emplois depuis la crise économique, et nous allons créer davantage d'emplois avec nos mesures. Et nous allons réussir. L'opposition n'a aucun plan, et leur plan, M. le président, c'est une coupure généralisée, une stratégie de la terre brûlée, qui va empêcher la reprise économique, qui est très sensible. Oui, nous voulons avoir plus de possibilités, et plus de possibilités, nous menons des modifications structurelles, et qui permettent à l'Ontario pour créer des emplois. Et eux, ils vont créer le modèle, et ils vont créer également de la confusion. Nous appuyons les Ontariens, les leaders du troisième parti. Je voudrais commencer au nom des néo-démocrates. Nous voulons exprimer nos sympathies à la famille de Peter Wellington, et également à la mort de la famille de M. Taita, l'ancien député qui a perdu le sommaire. Ma question s'adresse au vice-prime ministre. Les gens ont eu leur confiance perdue à cause des scandales comme Orange, et des centrales au gaz. Est-ce que le vice-prime ministre sera en mesure de faire confiance au gouvernement en mettant le statut quo? Merci, M. le Président. Lorsque je pense aux gens de la province et à ce qu'ils veulent, ils veulent qu'on prenne des décisions, à savoir si le budget est approuvé. Donc, le moment est venu à la chef du troisième parti de parler avec la première ministre et d'appuyer le budget. Je vous dis, qui attend les réponses? Il y a 9 millions de conducteurs qui attendent pour savoir si on va s'attaquer à leur cours de la rassurance automobile. Il y a 30 000 jeunes qui ont de la difficulté à trouver un emploi, qui attendent la décision du troisième parti pour savoir s'ils vont avoir la possibilité de développer leur carrière. 46 000 aînés attendent, veulent savoir s'ils veulent avoir des soins, ils veulent savoir quand est-ce qu'ils auront des soins à domicile. Il y a 13 millions d'Ontariens qui veulent savoir s'ils peuvent faire confiance au gouvernement. Les néo-démocrates ont été très clairs depuis le début. Nous mettons l'accent sur des résultats réels aux familles. Les gouvernements ont fait des promesses et les promesses n'ont pas été tenues. Ils voient également que les données publiques sont gaspillées. Ils veulent que le gouvernement est redevable à la population. Ils veulent que des outils aient en place pour s'assurer qu'il y a de la redevabilité. Est-ce que la première ministre est d'accord avec ceci? Ce que je peux vous dire, nous sommes prêts à avoir cette conversation avec les néo-démocrates depuis deux mois. Mais pendant ce temps, d'autres ont à rien attendre des réponses. Qui attend? Les parents des enfants, des familles à faible revenu. Ils veulent savoir si les prestations d'aide sociale seront augmentées. On parle d'un million de personnes, de jeunes, qui attendent des crédits de prestations d'aide sociale. Les gens sur l'aide sociale attendent une réponse. Pourront-ils conserver davantage de leurs revenus? auront-ils les possibilités de sortir de l'aide sociale et trouver un emploi? Parce que c'est là où ils veulent aller. Ils attendent une réponse de la part du chef de la troisième partie. Les gens du Nord et des communautés rurales vont-ils recevoir un allègement fiscal pour construire des routes et des ponts? Les gens attendent complémentaires. Les gens attendent de vrais résultats. C'est ce que nous voulons avoir, nous, le Déo démocrate. Les résultats réels, ils veulent se faire entendre. Ils nous ont dit qu'ils ne croient pas que le gouvernement a tiré des enseignements à la suite d'Orange, Cyber santé et des centrales au gaz. Ils croient que le gouvernement va continuer à gaspiller leurs données publiques. Un bureau de la comptabilité, de la redevabilité est important et l'Ombudsman également dans le système de santé va empêcher les scandales comme la solution de chimiothérapie réduite. Croient-t-elle que le statut quo est assez bien pour l'Ontarien? Oui, nous devons aller de l'avant en matière de transparence. Je crois que le moment est venu pour la chef du troisième parti d'avoir une conversation avec la première ministre qu'elle demande depuis un certain temps. On peut avoir la conversation pendant la période de questions. Je crois qu'il faut avoir une réunion avec la première ministre parce que les gens de la province veulent une réponse. Allons de l'avant avec les initiatives de ce projet de loi qui sont importantes pour les gens au jour le jour ou allons-nous continuer à jouer le jeu et faire le jeu des médias? Le moment est venu. Nouvelle question? La question s'adresse à la vice-première ministre. Est-ce que la vice-première ministre est disposée à donner aux gens de l'Ontario la même protection que celle des institutions de santé? Monsieur le Président, oui, il est important que les gens, lorsqu'ils ont besoin de soins de santé, reçoivent l'assurance qu'ils ont d'excellents soins de santé et veulent également qu'ils ont les meilleurs soins pour l'argent qui a été dépensé. C'est pour ça que nous allons de l'avoir avec la transformation du système de santé, de son financement. Et nos budgets, par exemple, parlent de ceci. Nous allons déplacer des ressources vers les soins communautaires pour recevoir des soins à domicile plus rapidement. Les soins dont ils ont besoin pour sortir de l'hôpital, à la maison, où ils veulent être, où ils peuvent demeurer à la maison plus longtemps et pour qu'ils n'aient pas à devoir aller dans les établissements de longue durée. C'est ce que la population veut. Complémentaire, Monsieur le Président, l'Ombudsman assure de la transparence dans les institutions carcérales, mais il n'a aucune surveillance dans les soins de santé, contrairement à ailleurs, au Canada. Ailleurs, ils peuvent défendre les patients pour leur donner de la transparence. Est-ce que la ministre veut faire la même chose pour les patients de l'Ontario? Comme la première ministre l'a dit, la chef du troisième parti a déposé des idées, mais elle veut en parler. Le moment est venu d'avoir cette conversation en tête-à-tête. Nous avons répondu, nous avons tenu compte des demandes qui sevochent nos priorités parce que nous sommes engagés à s'attaquer aux enjeux de la population d'Ontario. La chef du troisième parti continue d'ajouter des demandes. Je crois que le moment est venu d'avoir un tête-à-tête entre la chef du troisième parti et la première ministre. Complémentaire final, Monsieur le Président, c'est troublant. Je ne crois pas que la vice-première ministre comprend, comme par exemple à Orange, le gouvernement a gaspillé un milliard de dollars pour aider leurs amis. Et les autres, en revient, ont vu des milliers de personnes qui ont reçu le mauvais médicament contre le cancer. Le moment, maintenant, le gouvernement leur promet une cible de cinq jours et que les soins de santé ne vont pas souffrir. La vice-première ministre va-t-elle admettre qu'il doit y avoir plus de transparence, plus de surveillance en matière de soins de santé, donner à l'Ambudsman de l'Ontario le pouvoir d'assurer cette transparence et redevabilité pour les patients. Comme je l'ai mentionné, la première ministre reconnaît que la chef du troisième parti a des idées intéressantes qu'elle dépose et elle veut avoir cette conversation dans un qui est en tête à tête avec la chef du troisième parti. Pendant ce temps-là, nous devons aller de l'avant avec le budget parce que les gens dépendent sur nous pour que le travail puisse être fait. Il y a des gens qui attendent trop longtemps pour les soins de santé. Nous, on le reconnaît. Nous allons s'attaquer à ceci grâce à notre budget. 46 000 personnes. Pensez à ceci. 46 000 personnes de plus pourront avoir des soins à domicile pour se rétablir plus rapidement, retourner à la maison plus rapidement et éviter d'aller dans les maisons de soins de longue durée. Mais il faut que le budget soit adopté pour que ceci puisse être réalisé. Nouvelles questions, député Denis Pessing. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. La première ministre, par exemple, veut proclamer que c'est elle qui a voulu demander le rapport du vérificateur général. Et le comité, en septembre dernier, a voulu avoir le rapport du vérificateur général. Mais le gouvernement a interdit ça aussi. Donc, on aurait dû, à ce moment-là, que la situation en ville serait la vérité. À moins que ce soit pour les stratégies libérales avec la prorogation, on aurait le rapport d'autres villes de ce moment-ci. Le Parti libéral fait passer ses intérêts avant ceux des contribuables. Donc, il faut qu'il y ait un test de confiance. Voulez-vous faire déposer la motion de censure devant cette Chambre ? Leader parlementaire du gouvernement, M. le Président, je voudrais informer les députés que le 7 février de cette année, la première ministre, la nouvelle première ministre, a écrit au vérificateur général pour qu'il se penche sur la situation en ville. Je voudrais lui rappeler que c'était la première ministre qui a demandé à un comité spatial qu'il a refusé. C'était la nouvelle première ministre qui a demandé aux députés de déposer une motion pour avoir élargé le mandat du comité. Et à ma surprise, ce député et ses collègues et ceux et les aînés aux démocrates ont voté contre cette motion. La première ministre a été franche. Elle est venue témoigner devant le comité. Et c'est ce que le chef de l'opposition n'a pas fait. Mais il semble que peut-être le chef sera là demain. Il n'y a aucune excuse à faire quant à la transparence de ce gouvernement, M. le Président. Il parle de… ils veulent aller, par exemple, vers la lune, mais vers le bas, ils n'en parlent rien. C'est une décision instantanée des jours avant une élection pour sauver des sièges et des transactions pour empêcher les gens de vous exposer. Une motion pour retenir les documents par les députés de cette Chambre. Puis des témoignages assermentés que des documents ont été détruits. Est-ce que c'est l'idée libérale d'un gouvernement responsable? Personne d'autre en Ontario partage ce point de vue. Ce scandale ne devrait pas être récompensé et sûrement pas par le troisième parti. Voulez-vous déposer la motion de censure cette semaine à la Chambre, M. le Président? Lorsque l'honorable député a mentionné une décision rapide avant l'élection, je crois qu'il parlait de son propre parti. Parce que je me souviens bien que c'était le chef de l'opposition, comme la vedette de ce vidéo YouTube qui avait parlé de l'annulation et des déclarations des députés d'opposition qui ont fait des déclarations sur Twitter et YouTube qui avaient dit qu'ils allaient annuler. et pourquoi ils empêchent les députés d'aller… pourquoi ils ont pris la décision. Qu'est-ce qui a motivé cette décision et les coûts qu'ils envisageaient, comme je l'ai dit. Donc, peut-être que le chef de l'opposition sera là devant le comité. Et j'ai hâte de voir pourquoi il a pris les décisions et pourquoi il s'est opposé de façon si agressive à ce central. Ma question s'adresse au ministre des Transports. La semaine dernière, j'ai demandé des détails concernant le plan et les voies à haute densité. Le rapport de Métrolink, que ceci, coûte 780 000 $ par 1 km de voies à haute occupation. On parle de 380 millions $ pour des voies de cette nature. Et si tout va bien, Métrolink parle de revenus à 25 millions $. Il dit que ces voies rapides ne seront pas une ressource viable de revenus. pour croire que le gouvernement construit un nouveau système de paiement pour quelques 25 millions $ par année. Métrolink, ministre de l'Infrastructure et du Transport, merci, M. le Président. Le budget élabore deux choses. Il y a un prolongement des voies de haute occupation pour les véhicules à haute occupation. Monsieur le Président, le budget parle également que nous allons explorer et je crois que la course vers le bas continue. Et on parle de voies pour véhicules à haute occupation. On parle de compétence. Et ailleurs, ceci a permis d'éliminer les bouchons dans certaines conditions. On ne va pas se précipiter. On va regarder ce qui se passe ailleurs. Et nous allons avoir une mise en place de façon optimale où ceci peut être efficace. Les voies pour véhicules à haute occupation et pour également offrir ces voies à d'autres conducteurs complémentaires. J'ai mentionné que ceci allait coûter 380 millions $ pour mettre en place ce nouveau plan. Si tout va bien selon le plan. Mais ce plan ne s'est... Comme par exemple, presto, l'exemple de ce gouvernement, où on parlait de 250 millions $ et maintenant le coût est de 780 millions $. Un coût incroyable pour les contribuables, mais un avantage pour le gouvernement et ses partenaires privés. Et l'idée d'intégrer, presto, avec le TTC, pourquoi est-ce qu'on vous croirait que le gouvernement, que le nouveau plan ne va pas devenir un autre et cybersanté orange, scandale central ou scandale presto sur la liste des gaspillages du secteur privé ? Monsieur le Président, Monsieur le Président, ce gouvernement, Les dépenses sur les services, est le plus bas au Canada. C'est-à-dire que c'est plus bas que toute autre province au Canada où les néo-démocrates sont de pouvoir. Les voies pour véhicules à taux d'occupation ne sont pas encore en place. Il n'y a aucun détail sur comment nous allons faire ceci, donc il est très maturé de faire cette conclusion. Finalement, je me souviens, les bons vieux temps où les néo-démocrates comprenaient que les transports en commun, comme le métro ou le train léger, coûtaient de l'argent. Le député de Népian Carlton, rappel à l'Ordre, veuillez pour suivre. Je sais que l'opposition, lorsqu'on parle des métros, parce qu'ils n'ont rien fait en matière de transport en commun. Ils parlent et n'ont jamais financé le transport en commun. Nous voulons nous attaquer au bouchard. Le gouvernement doit être honnête avec la population de l'Ontario et trouver des outils de financement pour aller de l'avant. Député de Mississauga Street Bill, merci. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du Logement. Le budget de 2013-2014 est un budget qui va de l'avant pour maintenir l'équilibre budgétaire en Ontario. La conversation autour du budget met l'accent sur les enjeux autour des cités et des municipalités d'Ontario, comme Toronto, le Grand Toronto, Windsor, Princeton et Ottawa. Le budget de l'Ontario est aussi le découlement qui concerne les inquiétudes du Nord de l'Ontario. Les gens du Nord veulent avoir une électricité abordable, des emplois et une infrastructure viable. Est-ce que le ministre va dire à la Chambre qu'est-ce que le budget d'Ontario fait pour les municipalités du Nord de l'Ontario devenir plus fortes, plus durables et plus prospères pour vivre, travailler et élever une famille? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Merci, Monsieur le Président. Merci de la question. Il y a bien trop d'interactions là en cours. Et veuillez, s'il vous plaît, baisser le volume un peu. Merci. Encore une fois, j'aimerais remercier mon collègue de la question et rassurer l'Assemblée que notre gouvernement est celui de tous les Ontariens. Et nous continuons le dialogue lorsque moi et le ministre des Ressources naturelles, du Développement du Nord et des Mines, des Affaires rurales et des Affaires autochtones avons, vendredi passé, avec la Première ministre, participé à la 53e conférence des Affaires du Nord, des municipalités du Nord à Paris Sound. C'est pourquoi nous allons dépasser 153, nous allons dépasser 553 millions de dollars sur les autoroutes du Nord en 2013-2014, et nous avons créé un fonds de 1 million de dollars pour les petites municipalités, pour les aider dans leurs travaux. Question complémentaire. Madame la ministre, les Ontariens du Nord ont besoin d'une mise à jour sur comment la province a renversé le délestage des années 90. Est-ce que ces coûts ont été, encore une fois, repris par la province où ils devraient être et levés de l'assiette fiscale des municipalités du Nord d'Ontario? Qu'est-ce que le budget récent veut dire pour les municipalités du Nord de l'Ontario et la pression auxquelles ils font face quant à leurs assiettes fiscales et aux impôts fonciers? Est-ce que vous pourriez donner aux propriétaires, aux contribuables et aux membres de plus de 400 conseils municipaux une indication de ce que le budget 2013-2014 prévoit? Merci, Monsieur le Président. Je souhaite remercier mon collègue de la question. Nous avons dit à plusieurs reprises que pour que l'Ontario soit prospère, toutes les communautés doivent l'être. C'est pourquoi nous continuons la conversation avec les municipalités du Nord concernant ce qu'on peut faire et nous les avons entendus et nous avons agi. C'est pourquoi en 2013-2014, les municipalités du Nord auront un appui de 307 millions de dollars grâce à un fonds de partenariat et nous allons reprendre donc le fardeau des budgets des municipalités, ce qui va soulever une énorme charge fiscale de l'assiette des municipalités du Nord et nous allons travailler avec ces 444 municipalités pour les aider à devenir plus prospères et à réussir. Merci beaucoup. Alors, merci. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Nous savons que la première ministre va donner davantage de marge de manœuvre aux néo-démocrates dans la négociation quant au budget. Nous savons que ce gouvernement a adopté toute une liste de demandes de la part des néo-démocrates sur le budget. On s'est rendu compte de ce qui s'est passé, évidemment, quant aux centrales au gaz et aux syndicats d'enseignants. Comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce que vous fassiez encore davantage pour le NPD? Eh bien, M. le Président, nous sommes très clairs, nos dépenses sont contrôlées, sont disciplinées, une augmentation de moins de 1 % année sur année. Comment justifier un chef de parti qui a publié de l'information et qui a parlé de ces enjeux dont vous venez de parler, avec des chiffres qui ne viennent à rien, qui ne peuvent pas même être additionnés correctement dans vos documents? Comment est-ce que vous pouvez critiquer lorsque vous n'arrivez même pas à faire des additions? Eh bien, moi, je serais bien à l'aise avec M. Tim Mouda comme premier ministre de l'Ontario. Et la seule dépense qui est contrôlée ici dans cette Assemblée, c'est par les démocrates, et ils vous disent quoi faire et vous dites oui. Oui, nous allons vous donner davantage. Il s'agit d'un budget néo-démocrate pour les démocrates afin que ce parti puisse être appuyé. Mais parlons de l'économie. On dit, bon, c'est l'économie qui compte sous ça, n'est-ce pas? Et revenons sur cette question. Soyons tout à fait honnêtes. Il s'agit d'un gouvernement ici qui ne valorise la démocratie que dans la mesure où il peut sauver sa propre peau. Après négociation avec des chefs syndicaux, nous savons qu'ils ne peuvent dire non ni à eux ni à d'autres. Et je veux savoir quelle entente, quelle magouille a été conclue par ce gouvernement pour qu'il puisse continuer à être appuyé et aller de là-bas. Applaudissements Monsieur le Président, la seule entente conclue est une entente pour les citoyens de l'Ontario. Le budget favorise les citoyens de l'Ontario et reconnaît les contributions faites parce que ce qu'ils veulent, c'est un leadership sage. Ils ne veulent pas, donc, de l'extrême. Des conservateurs, ils veulent, donc, un contrôle milieu. Ils ne veulent ni dépasser trop, ni pas assez. Et la reprise économique nous a causé des défis. Il faut donc prendre des mesures pour appuyer nos jeunes, notre infrastructure, ceux qui sont les plus vulnérables. Pour tout ce que nous partageons ensemble. Et, bon, il faudrait donc que vous appuyez ce budget si vous tenez véritablement à faire progresser l'Ontario. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Il est évident que la Société des Jeux de l'Ontario a des problèmes avec vous. Un jour, vous avez un programme de transition pour les courses de chevaux. Et, à un autre moment, ça ferme. Un autre moment, ça ouvre. Cette stratégie est vacillante et le moment est venu d'arrêter tout cela. Merci au ministre des Finances. Monsieur le Président, nous savons tous que la transformation de la Société des Loteries et des Jeux de l'Ontario, bon, vise à appuyer nos écoles, notre système d'éducation et veiller à ce que nous soyons toujours responsables socialement de ces initiatives. Ce plan de modernisation veut nous ramener sur la bonne voie. Mais quant à la transition relative aux courses et aux jeux et à la prestation de services, nous devons être très prudents. Nous reconnaissons que ces initiatives avaient été donc d'abord prises par l'opposition et que nous devons être très prudents à la transformation de cette Société des Loteries et des Jeux. Monsieur le Président, je comprends que le gouvernement est très clair quant à ce qu'ils font, quant à cette stratégie, parce que l'Ontario rural a été touché durement par le programme, la décision d'annuler donc les machines à jeu dans les pistes de course, les pistes de course. Cependant, la Société des Loteries et des Jeux invite des opérations de jeu à faire une offre sur un casino en ville à Toronto et d'arriver à une entente de convenance avec le gouvernement municipal de Toronto. C'est un spectacle désastreux. Ministre des Affaires rurales, merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous savez que nous sommes engagés envers une industrie des courses pérennes en Ontario. Evan Buchanan a été nommé, d'ailleurs, l'honorable Albert Buchanan a été nommé pour faire partie donc du comité et il a servi d'assiégé de 89 à 95. C'est un des ministres de l'agriculture les plus prisés en Ontario et Monsieur Buchanan et Monsieur Snowberlin et Monsieur Wilkinson vont faire un travail remarquable pour arrêter donc un cadre de fonctionnement. J'encouragerais mon ami de l'autre côté, mon collègue, à se joindre à nous, à Peterborough, pour la première course de la saison. Je crois que ça lui plaira beaucoup. Ma question s'adresse au ministre des Affaires autochtones. En Ontario, en fait, nommant la circonscription de Scarborough, nous sommes préoccupés de l'âge moyen des jeunes autochtones qui représentent en fait la population qui connaît la plus grande croissance en Ontario. Les jeunes des Premières Nations et Métis ont moins de 24 ans, une grande proportion d'entre eux et 22,6 % d'entre eux sont au chômage et il faut donc veiller à ce que tous les jeunes autochtones comme non autochtones aient l'occasion de réussir et de prospérer. Est-ce qu'on pourrait nous indiquer ce qu'on fait en Ontario pour combler cet écart? Ministre des Affaires autochtones, merci de la question. L'éducation est correcte, l'éducation nécessaire aux communautés autochtones hors réserve et sur réserve est absolument essentielle pour le développement de la santé et du bien-être des communautés autochtones. À cet égard, j'étais à Winnipeg il y a environ un mois avec le groupe de travail des Affaires autochtones. L'Ontario a présidé ce groupe de travail pendant quatre ans. Cette année, le Manitoba prend la relève. Un des enjeux dont on a discuté à cette conférence, c'est toute cette question de combler l'écart de décrochage et d'éducation entre les communautés autochtones et non autochtones. Nous avons reconnu, tous les intervenants ont reconnu des provinces et des territoires qu'il fallait faire cela, que c'était la chose à faire. Cependant, qui n'était pas à cette réunion à Winnipeg? C'était le gouvernement fédéral qui n'y était pas, hélas. Merci, M. le Président. C'est bon de savoir qu'on agit quand même à l'égard de cet enjeu fort important. L'autre enjeu fort important, le député de Renfrew, j'ai toléré jusqu'ici, mais je ne le ferai plus. Soit vous les appelez par leur titre ou leur circonscription. M. le Président, un autre enjeu important, c'est la violence faite aux femmes et aux filles autochtones. J'ai entendu dire que 15 % des femmes autochtones au Canada avaient donc partenaires qui les avaient violentées physiquement au cours des cinq dernières années, plus que deux fois la proportion des noms autochtones. Et les femmes qui disparaissent et qui sont assassinées composent à peu près 10 % des homicides au Canada, bien que 3 % de la population soit autochtone au Canada. Que fait-on dans ce contexte et dans le contexte national? Merci, M. le Président. Laissez-moi vous parler de ces statistiques. Il y a eu une réunion récente à Sainte-Marie. Nous avons entendu parler à Winnipeg qu'il y a eu une réunion de 230 femmes. Le conférencier à cette réunion a demandé aux femmes non autochtones de se lever. 200 femmes se sont levées et on a demandé de lever la main si l'une d'entre elles avait eu une soeur, une grand-mère, une mère qui avait été assassinée. Une personne a levé la main. Puis, elle a demandé aux 31 femmes autochtones dans la salle de se lever et on a posé la même question. Des 31 personnes ici, combien d'entre vous avez une parente qui a été assassinée ou qui a disparu? Et des 31 femmes, 29 ont levé la main. 29 femmes sur 31 et une sur 200 pour la population d'un autochtone. Cette tragédie existe réellement. Il faut que cela cesse. Et le groupe de travail sur la violence faite aux femmes autochtones à Winnipeg a fait un appel à la part canadienne pour que cela cesse, M. le Président. M. le Président, membre de Holland Norfolk, le député de Holland Norfolk. Merci, M. le Président. Les vice-premiers-ministres, vous étiez … J'étais à U.S. Steel, à Naughty Cook, hier soir. Et 1000 métallos sont en lock-out depuis trois ans maintenant au lac Guéry et aux usines d'Habilton. 100 emplois dans la métallurgie, 4 000 autres et 9 000 autres emplois peuvent être affectés en Ontario. On a déjà perdu 300 000 emplois manufacturiers. Que faites-vous à cet égard? Le médiateur gouvernemental y travaillait et j'ai demandé à votre gouvernement ce qu'il fait en fait. À quoi sert-il? Et que faites-vous? Avez-vous parlé à la compagnie? Avez-vous parlé au syndicat? Que faites-vous pour que les métallos reprennent le travail? Je cède la parole au ministre du Travail. Merci, M. le Président, et merci à mon collègue d'avoir soulevé cette question importante. M. le Président, comme nous le savons tous, certaines négociations sont remplies de défis. Certaines ont lieu et sont bien visibles devant le public. Je souhaite remercier les employeurs et les syndicats qui, à la table, se sont réunis pour développer une stratégie qui convienne à tous. Les ententes conclues à la table de négociations, nous le savons, sont les meilleures. Il s'agit donc d'un appel pour que toutes les parties reviennent à la table. Comme mon collègue l'a noté, le médiateur gouvernemental a travaillé aux négociations. Le médiateur facilite donc la chance pour les parties à rencontrer. Les parties à plusieurs reprises de service sont toujours disponibles. Nous encourageons les parties à revenir à la table. Nous sommes prêts à faciliter la conversation pour en arriver à une entente négociée dans le terrain de tous les parties. Merci. Question complémentaire. L'Ontario a 600 000 chômeurs. Vous regardez à London, 9,9 % de chômage. Caterpillar, électromotive ont fermé. Ils sont passés en Indiana. Maintenant, on ferme à Toronto. Ils vont au Michigan. Et nous avons le troisième lockout chez U.S. Steel depuis trois ans. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? J'ai parlé au syndicat. J'ai parlé à l'entreprise. Nous avons au gouvernement pour une raison. Allez-vous personnellement réunir toutes les parties? Personnellement, le monde des métallos a changé et votre approche n'a pas changé. Vous vous êtes rouillé, mon cher. Et qu'allez-vous faire pour changer cette réalité, non seulement dans le domaine de l'acierie, mais aussi dans le domaine du manufacturier de l'Ontario? Merci beaucoup, M. le Président. Je crois que mon collègue sait exactement comment la démarche de relations du travail fonctionne. Les parties doivent pouvoir venir d'elles-mêmes à la table pour négocier un règlement. Je crois que mon collègue sait aussi que le rôle du gouvernement ou celui du ministère du Travail, c'est d'être médiateur, de faciliter la conversation. Nos médiateurs sont disponibles. Ils ont participé au processus à sept reprises et sont prêts à accueillir les parties à la table. Mais les parties doivent venir de manière volontaire. Et je sais de quoi mon collègue parle, c'est sa stratégie du droit au travail qui ne fonctionnera pas, qui ne fonctionne pas. Et je souhaite qu'il arrête de défendre un système qui représente une course vers le bas et qu'il respecte la loi sur les relations du travail. Et j'encourage les deux parties, U.S. Steel et les syndicats, à se rendre à la table pour négocier. Question, député de Fanshawe. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé et des soins à long terme. À London, Andrea Hervak a rencontré un groupe d'infirmières bien découragées qui voyaient encore des coupures aux soins de santé. Malgré tout ce qu'on dit de la transformation des soins de santé, les coupures ont mené à la fermeture de la piscine d'hygrothérapie de St. Joe, un service essentiel pour ces patients. Et comment peut-elle encourager les gens à être actifs lorsqu'on fait des coupures de cette sorte-là? Eh bien, M. le Président, je voudrais remercier la députée de sa question. Cet hôpital est dans ma circonscription, donc je connais cet enjeu. Nous allons mener une transformation importante de notre système de soins de santé. Nous voulons faire passer des services livrés en hôpital à la communauté, de façon à ce qu'à partir de maintenant, les hôpitaux reçoivent l'argent selon leur budget pour la population desservie, la communauté et les interventions qui sont effectuées. Il s'agit de livrer les soins les meilleurs de la plus haute qualité possible à l'endroit le plus approprié. Les hôpitaux doivent prendre des décisions épineuses. Je comprends cela, mais l'objectif, c'est d'offrir de meilleurs soins pour tous les citoyens de la province, y compris ceux de London. M. le Président, la piscine d'hydrothérapie de St. Joseph, c'est des soins de santé également. Les citoyens veulent une redevabilité de nos soins de santé, par exemple, comme la surveillance de l'Ombudsman des soins de santé, qui empêcherait donc des coupures aussi nuisibles que celles-ci. Comment est-ce que le gouvernement peut dépenser, sans scrupules, des milliards de dollars sur des scandales comme l'orange, les centrales nucléaires et la cyber-médecine, sans fermer la piscine d'hydrothérapie en même temps? Hélas, M. le Président, ma collègue n'examine pas l'ensemble de la situation. Le budget que nous avons présenté dans cette Assemblée, et que son parti ne sait pas encore s'il s'appuiera, vise l'amélioration des soins de santé des citoyens de la province, y compris ceux qu'elle représente. Ce budget élargira les soins à domicile et les offrira à 46 000 notariens de plus, M. le Président. Nous avons besoin de leur appui pour arriver à cela. Si les gens ne veulent plus aller à l'hôpital et veulent rester chez eux, nous devons pouvoir leur permettre cela. Les gens souhaitent rester chez eux, dans leur propre communauté, avec les gens qu'ils aiment. Ce budget permettra à davantage des gens d'obtenir les soins dont ils ont besoin, et c'est ce que nous visons. La dispute de Mississauga-Est-Cougsville. Merci, M. le Président. Il y a beaucoup de célébrations à Mississauga présentement. Il y a des jeunes hommes et des jeunes femmes qui sont sur le point de graduer de l'école secondaire. Et qu'ils graduent de l'école secondaire, de l'université et du collège, je sais qu'ils veulent avoir une carrière immédiatement. Mais, M. le Président, ce n'est pas tous les gratuits qui veulent regarder pour un emploi. Ils veulent peut-être créer leur propre entreprise. Et ce que je veux savoir, c'est que si vous voulez créer votre propre entreprise, vous ne pouvez vous inquiéter de devoir payer vos prêts et bourses. Et donc, qu'est-ce que ce gouvernement fait afin d'aider les jeunes entrepreneurs à payer leurs frais d'études? Le ministre. Merci, M. le Président. Il n'y a rien de plus inspirant que la nouvelle génération d'Ontariens qui graduent des collèges et des universités. Et, M. le Président, lorsque vous voyez ces jeunes, vous voyez à travers le monde aujourd'hui et vous voyez des jeunes entrepreneurs partout. Lorsque l'on parle de commencer une entreprise en sortant de l'université, ce n'est pas seulement difficile physiquement, mais c'est aussi difficile financièrement. Nous voulons que les jeunes entrepreneurs aient la vie un peu plus facile. Et donc, nous voulons les aider à différer leurs paiements de prêts et bourses. Et leur donner plus que la période de grâce de six mois afin d'aider les jeunes entrepreneurs à travers la province alors qu'ils essaient de se construire une carrière et de les aider dans la transition, de chercher de l'emploi, à créer de l'emploi. Complimentaire final. Merci, M. le Président. Je suis heureuse de savoir que nous aidons les jeunes à non seulement se trouver un emploi, mais aussi à en créer. M. le Président, il y a beaucoup de jeunes qui cherchent des emplois dans ma circonscription. Et je sais que ce gouvernement travaille fort afin d'aider ces jeunes gradués. Et donc, est-ce que le ministre peut nous dire ce que nous faisons afin d'aider les jeunes à se trouver de l'emploi? Le ministre, merci, M. le Président. L'une des difficultés à laquelle ces jeunes font face, c'est le manque d'expérience. Et c'est quelque chose que l'on entend beaucoup à travers la province. Et donc, vous ne pouvez avoir d'emploi sans avoir d'expérience et vous ne pouvez avoir d'expérience sans avoir d'emploi. Et donc, c'est une situation perdante pour tous. Il faut donc aider les jeunes à avoir de bonnes possibilités d'emploi. C'est une priorité dans notre budget 2013. Et nous demandons donc à tous les partis de nous aider à appuyer ce budget et à l'adopter. Nous avons une bonne stratégie d'emploi dans ce budget, incluant 195 millions de dollars pour la création d'emplois sur deux ans. Et nous voulons que les employeurs emploient les jeunes le plus possible. Et nous essayons donc d'étendre les réseaux d'emploi à travers la province, afin que les jeunes trouvent un emploi approprié à leur qualification. Et c'est ce que nous faisons pour les aider. Nouvelle question. Le député de l'Ampton, Thiam Trimble-Sex. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Il y a quatre mois, nous avons couronné la nouvelle première ministre de l'Ontario. À ce moment, nous avions beaucoup de chômeurs, et environ 600 000 personnes en Ontario n'avaient pas d'emploi. Lors des 12 derniers mois, l'Ontario, le secteur public de l'Ontario a augmenté de 48 000 personnes, mais nous n'avons pas ajouté d'emplois nets à l'économie. En fait, nous avons perdu près de 5 000 emplois manufacturiers, ce à quoi la première ministre se réfère comme étant un mythe. Et donc, vous demandez à la population de payer vos gâchis avec les centrales de Mississauga et d'Augouville sans même leur créer d'emplois. Comment est-ce que vous allez... comment est-ce que vous pouvez leur demander ça? Au ministre du Développement économique, du Commerce et de l'Emploi, merci, M. le Président. Je sais qu'il ne le dit pas ici, mais je sais qu'à l'extérieur de l'Assemblée, le député de l'autre côté croit que nous sommes sur la bonne voie. La réalité, il le sait, c'est que le mois dernier, nous avons créé 9 000 nouveaux emplois dans le secteur manufacturier dans cette province. Et le député de l'autre côté sait aussi que lors des dernières années... Intervention du Président. Merci. À l'ordre, merci, le ministre. Et donc, non seulement est-ce que nous avons 9 000 nouveaux emplois dans le secteur manufacturier, mais nous sommes aussi sur la bonne voie parce que nous avons créé plus de 400 000 nouveaux emplois. Nous avons ramené, M. le Président, tous les emplois qui ont été perdus et 50 % plus même. Et nous réagissons encore mieux que d'autres pays tels que les États-Unis. Nous sommes les meilleurs dans la reprise de l'emploi. Complémentaire. Encore une fois, à la vice-première ministre, malheureusement, les chiffres à London sont encore pires. Le taux de chômage a augmenté de 8,6 % à 9,9 %, ce qui crée le taux de chômage le plus impressionnant dans la province dernièrement. Mme Lamillet, la ministre des Statistiques ne montre pas la création d'emplois dans le sud-ouest de l'Ontario, ne fonctionne pas et montre votre incapacité à faire croître notre économie. Avec un résident sur 10 qui est sur le chômage, ne croyez-vous pas qu'il est temps d'arrêter de demander à la population de payer pour vos gâchis avec les centrales au gaz ? Le ministre, je sais qu'il est difficile pour les députés de l'autre côté d'exprimer cette question, parce qu'il sait aussi bien que moi que nous avons créé beaucoup d'emplois dans le sud-ouest de l'Ontario avec un fonds de financement pour cette région. Et je déteste le mettre dans l'embarras, mais nous avons ici un fonds contre lequel le parti de l'opposition a voté. Et donc, c'était dans votre circonscription. Vous avez voté contre ce fonds et vous savez, ce fonds fait doubler l'emploi dans la circonscription. Et je sais que c'est difficile pour vous de poser cette question. Le député de Témiscamane Cochrane. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Nous avons eu beaucoup de neige en fin de semaine dans ma circonscription. Nous avons eu 26 centimètres. Ce n'est pas... C'est assez commun, en fait, d'avoir de la neige en mai. Nous avons environ une douzaine d'accidents, malheureusement aucune mort. Ils n'ont pas fermé les autoroutes en raison de la neige. Ils ont fermé l'autoroute parce qu'il était impossible d'enlever la neige. Il n'y avait pas de charrues pour enlever la neige sur cette autoroute et donc ils ont dû la fermer. Il n'y avait pas d'entretien, aucun entretien du tout. Encore une fois, la neige au printemps, c'est quelque chose de commun pour nous. Et c'est la deuxième fois que nous avons posé cette question. Est-ce que les contrats ne sont pas en ordre ? Est-ce que c'est un manque d'argent ou est-ce que c'est un mauvais scénario de la part du gouvernement ? Le ministre des Transports. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je serais très heureux de réviser ce qui s'est produit lors de la dernière fin de semaine. J'apprécie la question du député. Je crois que ça a été posé de façon sincère. Et vous savez, dans mon quartier, nous avons eu de la neige, de la pluie, de la grêle. Et donc, ce n'est pas la température à laquelle nous sommes habitués. Monsieur le Président, j'ai soulevé la question lorsque j'ai rencontré les maires de la région du nord de l'Ontario. Ils m'ont dit que c'est quelque chose qui est difficile. Nous avons eu un hiver très difficile dans le nord, étant donné l'irrégularité de la météo. Et donc, nous savons que nous avons eu quelques difficultés, mais je crois que la question était sincère et je lui reviendrai avec plus d'informations. Merci. La ministre des Affaires municipales et du logement rappelle au règlement. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais corriger ce que j'ai dit sur les fonds pour les routes. Nous parlons de 100 millions de dollars en financement. C'était un rappel au règlement. Les députés ont le droit de corriger leur déclaration. Et donc, nous sommes maintenant en pause jusqu'à 13 heures cet après-midi. Merci.